Marx a dit que le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'herbe. Je ne veux pas vivre dans un ordre du monde où quelques dizaines de gens infimement riches, regardez l'incroyable ce gouvernement Trump, là on a dépassé un seuil, on a dépassé un nouveau seuil que je ne croyais pas réagir. Le président d'Exxon, la plus grande société pétrolière du monde, ministre des Affaires étrangères, Flynn, un général fasciste qui a été mis à la retraite de force, Flynn, président du Conseil de sécurité nationale. Elisabeth Devos, multimilliardaire avec les écoles privées, elle a créé beaucoup d'écoles privées, multimilliardaires, elle est ministre de l'éducation. Elle est ministre de l'éducation. Son mari, enfin, ça, peu importe, son mari c'est le chef de Blackhawks, cette société de mercenaires qui a massacré, qui a été accusé de dépit de crime en Irak. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, au Pentagone, Medmax, qui est général, qui a pris en main le Pentagone. Donc là, directement, mais très directement, les milliardaires s'assiedent dans les sièges des ministres du gouvernement. Ce n'est plus le téléphone confidentiel le samedi soir, peut-être, on pourrait, je vous conseille, etc. Non, paf, on est là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.